Tempête Boris, des inondations font au moins 4 morts en Roumanie. Des centaines de maisons sont sous les eaux dans des localités situées au bord du Danube samedi. 4 personnes sont mortes en Roumanie en raison d'inondations provoquées par de fortes pluies touchant l'Europe centrale et orientale, ont annoncé samedi les autorités. 4 personnes ont été retrouvées mortes dans la région de Galatie, sud-est, à la suite des opérations de recherche, ont déclaré les secours dans un communiqué. En raison des fortes précipitations, des inondations se sont produites et au total dans tout le pays, 19 localités et des dizaines de personnes ont été secourues, ont-ils ajouté. Sur une vidéo des services de secours, on peut voir des dizaines de maisons sous les eaux dans un village bordant le Danube. Le premier ministre roumain Marcel Sciolacu est attendu sur place. Une catastrophe d'une ampleur extraordinaire. 700 maisons ont été inondées dans le village de Slobozia Konachi, dans la région de Galatie, selon son maire Émile Dragomir, interrogé par la télévision locale d'IJ24, une catastrophe d'une ampleur extraordinaire. « Nous avons déjà eu des inondations il y a 11 ans, mais ce n'était pas aussi grave », a-t-il ajouté. Le premier ministre roumain Marcel Sciolacu est attendu dans la région et le président Klaus-Johannissa, dans un communiqué, adressait ses condoléances aux familles endeuillées. « Nous sommes une fois de plus confrontés aux effets du changement climatique, de plus en plus présents sur le continent européen, avec des conséquences dramatiques », a dit le chef de l'État. « Nous devons continuer à renforcer la capacité à anticiper les événements météorologiques extrêmes, à alerter la population. » Toute l'Europe centrale touchée. En République tchèque, 100 000 pompiers sont mobilisables et près de 2 900 incidents ont été enregistrés vendredi, principalement des chutes d'arbres et des inondations. Près de 50 000 foyers sont privés d'électricité samedi, a précisé la compagnie d'électricité CEZ. Un hôpital de la ville de Brno, sud-est, a été évacué samedi matin. La région de Moravie, nord-est, a déclaré l'état d'urgence. « Le sol est maintenant saturé, ce qui signifie que toute l'eau de pluie restera à la surface », a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Ladik-sur-X. Dans la ville d'Olomouk, Robert Rubinac est allé chercher des sacs de sable afin de protéger sa maison. « J'ai rapporté environ 3 tonnes de sable depuis hier. 60 ou peut-être 80 sacs », a-t-il expliqué à l'AFP, alors que du sable est offert gratuitement aux habitants menacés. L'état d'urgence a également été déclaré à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Côté polonais, c'est dans le sud-ouest que la situation semble la plus précaire, selon le gouvernement, et les prochaines heures seront les plus difficiles. Le passage frontalier polono-tchèque de Golkowice a été fermé samedi à la suite du débordement d'une rivière. La voie ferroviaire entre Prudnik et Niza a été fermée au trafic, tout comme plusieurs routes de la région.